Le maire, LR, Vincent Jean Brun était l'invité du journal de 20 heures de TF1 présenté par Anne-Flaire Coudray ce dimanche de juillet 2023. Il est revenu avec émotion sur l'attaque à la voiture Bélier qui a visé sa maison, durant laquelle son épouse a été blessée et leurs enfants de 5 et 7 temps traumatisés. Interrogé sur le plateau du journal de 20 heures sur TF1 ce dimanche de juillet 2023, Vincent Jean Brun, maire de la Île-et-Rose, Val-de-Marne, visé par une attaque à la voiture Bélier chez lui alors que sa famille était présente dans sa maison, a pu partager avec les téléspectateurs son effroi, sa tristesse, sa colère mais également un appel. En effet, après avoir donné des nouvelles de sa femme qui a été blessée et hospitalisée, ainsi que de leurs enfants de 5 et 7 temps, l'édile de 39 ans a souhaité que cette douleur puisse servir à quelque chose de constructif. Si esti dans un contexte tendu et violent depuis la mort de Naël, 17 ans, victime d'un tir policier en raison d'un refus d'obtempérer, que c'est produite cette attaque. Elle a eu lieu vers 1h30 du matin dimanche. Un véhicule chargé de produits incendiaires a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de la Île-et-Rose, incendiant le portail et un véhicule de la famille. Si le politique était dans sa mairie, son épouse Mélanie Nowak se trouvait à leur domicile et s'est fracturé une jambe en fuyant avec ses deux enfants. Si esti à ce moment-là que celle qui est aussi conseillère départementale et adjointe au maire déléguée à la vie associative s'est fracturé le tibia et a été hospitalisé pour être opéré. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison, explique-t-il. Mais, quand ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, loin d'arrêter au contraire ils ont déclenché une salve de tir de mortier d'artifice qui était complètement folle, a ajouté sur TF1 Vincent Jean Brun. Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort, c'est-il indigné, appelant à un sursaut républicain. Ma femme en pleurs à l'hôpital me disait, si esti tellement injuste ce qui nous est arrivé. Le seul moyen que ce soit moins injuste, moins douloureux, si esti que ça fasse sens, que ça soit utile, qu'il y ait un sursaut. Si notre malheur sert à améliorer la situation, alors ça sera un peu moins douloureux, explique sur la première chaîne l'homme visiblement très affecté. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'intervention de Vincent Jean Brun, maire de la Île-et-Rose ci-dessous. Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires, a promis la première ministre Elisabeth Borne en venant apporter son soutien au maire, LR, dans sa ville. Le procureur de la République de Créteil, Stéphane Ardouin, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat. Une agression qui a provoqué dimanche une indignation unanime en France, alors que la grand-mère du jeune Naël, dont la mort a suscité cinq nuits consécutives d'émeutes, a appelé au calme. Le choc causé par l'agression visant l'élu, LR, de cette commune d'ordinaire tranquille de 30 000 habitants de la banlieue sud de Paris a fait passer au second plan la décrue des violences constatées dans la nuit de samedi à dimanche dans de nombreuses villes de France et qui semblaient se confirmer dimanche en début de soirée. A 23h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 49 interpellations sur tout le territoire national, selon le ministère de l'Intérieur. Les maires en première ligne Emmanuel Macron, qui a réuni plusieurs membres du gouvernement pour un point de situation à l'Élysée en soirée, doit recevoir les présidents des deux chambres lundi, avant les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences mardi. Il a aussi demandé à sa première ministre de rencontrer les présidents des groupes parlementaires lundi. Le président de la République souhaite en outre débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements, selon l'Élysée. Dans un contexte de recrudescence des attaques visant les élus, le président de l'Association des maires de France David Lysnard, LR, a invité la population à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies. Selon lui, 150 mairies ou bâtiments municipaux, ont été, attaqués depuis mardi, une première dans l'histoire du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501